... Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, que la prière soit sur le prophète Mohamed. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois, chers participants, nous vous remercions pour votre interaction et pour votre présence durant ce second chapitre de cette journée sur les questions des hommes et des femmes. Nous avons terminé le premier chapitre, le premier axe de ce second chapitre, pardon, avec Mme Tawakolla Karman et maintenant nous entamons la séance de discussion. Avant de parler de cette séance, je voudrais m'excuser pour l'absence de deux des orateurs qui devaient être présents durant cette séance. Pourtant, nous avons trouvé deux remplaçants. Donc, nous vous demandons pardon, puisque leurs noms ont été mentionnés sur l'ordre du jour. Cheikh Salem devait être parmi nous. Pourtant, pour des raisons de santé, il s'est excusé. Et aussi, Mme Fawzia Habashi de l'Université du roi Abdelaziz en Arabie Saoudite devait être parmi nous et a eu un empêchement de dernière minute. Pourtant, nous avons pu, Dieu merci, avoir parmi nous M. Raoussouni, qui est le vice-président de l'Union internationale pour les savants musulmans, et Dr. Ahmad Al-Mohamadi, qui est professeur dans la faculté de la charia dans l'Université de Qatar. Ils nous ont rejoints afin de remplacer les deux orateurs qui n'ont pu arriver. Cette séance sera modérée par Mme Noor Al-Mahal-Eki. Je lui donne la parole. Vous avez la parole, madame. Je voudrais rappeler à Mme Noor Al-Mahal-Eki d'utiliser le compteur ici, l'appareil qui vous permettra de déterminer la duration de chaque discours. Ce compteur devrait être réutilisé à chaque fois qu'un orateur prend la parole. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue durant cette séance de discussion sur le rôle des valeurs religieuses dans la construction de relations plus humanitaires et plus équitables entre hommes et femmes dans le secteur privé et public, dans la société et la famille. Nous posons la question, la perception de la relation entre hommes et femmes change-t-elle avec le passage du temps? Il existe un fossé entre la discussion sur les vérités et les valeurs musulmanes dans le traitement des femmes et la réalité des femmes qui souffrent de violences, de discrimination et d'exclusion. Pour donner ou essayer de donner des réponses à cette question, nous avons parmi nous quatre savants, quatre spécialistes, quatre chercheurs. Nous commençons avec le docteur Amira Azari-Somboul qui est professeure à l'Université de Georgetown qui nous parlera des principes de l'équité et de l'égalité entre les deux genres dans l'islam. Vous avez la parole, madame. Mme Nour, rappelez-moi le temps, s'il vous plaît. Le titre de ma présentation, c'est « Les principes de l'égalité et la justice entre les genres dans les valeurs islamiques ». En juin 2007, le tribunal de Bahreïn a annoncé une sentence dans un cas de paternité qui nous donne une vue sur les valeurs tout en établissant la justice selon des normes traditionnelles. Le dossier mérite une examination pour les valeurs ou les questions qu'elle soulève dans le traitement des relations familiales. On voit dans ce genre de verdict peu de justice pour les femmes, surtout que les lois sont plutôt patriarcales et vont à la faveur des hommes. La loi de la charia est appliquée de manière patriarcale. Pourtant, considérer que le système légal est patriarcal sans en examiner la philosophie et les valeurs nous induit en erreur lorsque nous cherchons l'établissement de la justice et la manière dont la justice est appliquée. Cet article montre que les lois sont tributaires de leur application, soit des conditions sociopolitiques qui poussent les juges à appliquer certaines lois et à énoncer certains verdicts. La question de la paternité dans ce dossier du Bahreïn commence avec un père qui demande au tribunal d'avoir le droit de garde. Il a divorcé la mère et a décidé d'en épouser une autre et il a suivi un examen médical selon lequel le résultat était qu'il était infertile. Il a demandé de se débarrasser du droit de paternité. La cour a remis en question son intention de prendre son examen. La mère a attaqué le père et il a demandé qu'il continue à payer la garde de l'enfant. Son infertilité actuelle ne veut pas nécessairement dire qu'il était infertile il y a 13 ans lorsque l'enfant fut conçu. Il a demandé que des examens médicaux soient refaits. Les résultats de l'examen ADN ont énoncé qu'il était improbable qu'il soit le père. Et c'est sur la base de ces preuves scientifiques que le droit de paternité lui a été retiré. Pourtant, cette question soulève des questions d'éthique s'il a dit que les examens médicaux avant le mariage ne se rapportent pas à l'infertilité ou la fertilité d'une personne. Ceci a montré que le demandeur a subi cet examen juste pour éviter la garde de l'enfant. Elle a dit que le demandeur était né en 1948. S'il n'était infertile en 2000, ceci ne veut pas dire qu'il était infertile lorsque l'enfant a été conçu. De plus, le juge a considéré que les résultats de l'ADN étaient imprécis puisque le fait de dire qu'il est improbable ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire une certitude dans les résultats. Après le plaidoyer des avocats de la défense, après avoir étayé les preuves, le juge a pris la décision surprenante. Vu les preuves dans ce dossier, le tribunal a approuvé ou s'est rangé du côté de l'avocat de la mère selon lesquels ou plutôt la mère n'a pas refusé les examens ADN et elle fut choquée par le résultat lorsque le père a utilisé ceci comme ses propres arguments. La cour a trouvé que ceci ne supportait pas le déni de paternité. Le mot improbable n'est pas un mot qui assure la certitude, ce qui est considéré probable, n'a pas une validité d'un point de vue de preuve. Il n'y a pas de raison pour supposer qu'il n'était pas fertile lorsque l'enfant était conçu. puis le tribunal a indiqué que les examens ADN sont acceptés d'une perspective scientifique comme étant une preuve informative. Pour nier la paternité, la seule preuve serait à travers le système de lien. Ceci était disponible aux demandants mais il ne l'a pas requis. et c'est pour cette raison que la question du déni de paternité a été rejetée. Le tribunal a conclu que le défendeur était vraiment le père et donc devait payer la garde de l'enfant. L'utilisation de l'ARN comme faisant partie du verdict était surprenante. Pourtant, la RAN n'est pas bien connue aujourd'hui et n'est pas appliquée bien que ce système a inclus des avantages pour les femmes. Selon le système de lien, lorsque le père refuse de reconnaître une grossesse ou un enfant, il confronte la femme avec ses charges. si elle insiste que c'est son enfant, ils entrent en conflit. Telles sont des questions très éthiques et très morales pour les musulmans croyants. Et dans ce processus, toute personne ou toute partie doit bien examiner ces arguments avant de passer au tribunal. Il y a donc un certain droit de prescription après lequel il n'est plus possible de reconsidérer le dossier. Le verset coranique sur le lien est supporté par la sunna du prophète et plusieurs hadiths. Il y a un hadith qui est bien explicite et qui donne les aspects multiples du système liéan. Donc, on parle du hadith le prophète a cité le verset dans un cas, dans un certain dossier de conflit entre la mère et le père. Donc, une séparation finale sans recours au mariage. Il a dit que ni elle ni l'enfant ne seraient niés. Ce qu'il accuse de trahison seraient punis. Le hadith finit pour dire que cet enfant a connu le statut de Moudar et il n'a pas été attribué à son père. De ce hadith qui discute de l'éan, nous comprenons le principe de la paternité par le prophète Mohamed et ce, en séparant le couple qui fait preuve d'injure et certainement l'homme n'a pas le droit de reprendre sa femme ou d'avoir l'enfant. Dans ce cas, le mari n'a pas droit à son fils avec une augmentation des cas de paternité devant les tribunaux aujourd'hui. Les tests ADN sont utilisés pour faire preuve de cette paternité et ont été discutés par plusieurs groupes musulmans aujourd'hui, sachant que les études sur ce thème ne sont pas beaucoup. L'opinion de Cheikh Efkan Napki est un exemple. Les tests ADN peuvent être utilisés dans les tribunaux musulmans, notamment, lorsque les témoins n'existent pas. Cependant, on ne peut pas compter sur cette preuve pour, par exemple, faire preuve d'un crime ou pour prouver un crime tel que l'adultère au Zéna. Les tests ADN ne peuvent pas être acceptés comme preuve unique parce que ces tests ne nous disent pas si ce qui a fait cette adultère leur effet de façon volontaire ou pas. Ici, il y a deux points. L'un qui a trait au sérieux de la sanction et donc la nécessité de corroborer les preuves plus le test ADN et puis également la peur de voir si la femme a été forcée ou pas. Donc, on ne peut pas voir ou savoir si l'adultère a eu lieu ou pas. Là, on n'est pas discuté de cette façon et très souvent, c'est un message où les femmes ne peuvent pas être exonérées. Il y a également un exemple de l'imam et de ceux qui en discutent concernant les répercussions de cette paternité parce que les femmes en général seraient accusées de relations extra-conjugales et donc sanctionnées de façon au niveau juridique et également loin de sa famille et de sa communauté. Comment donc appliquer la justice ? C'est une question où la culture, la tradition ainsi que les sources et les coutumes jouent un rôle qui ont entré à l'application des règles de l'islam loin de la théorie. On peut conclure donc que la prospérité de la mère et également de l'enfant jouent le rôle essentiel dans le système juridique en tout cas pour ce qui est des tribunaux du Bahreïn. Apparemment, c'est l'approche des imams et d'autres qui débattent de cette question et qui ont des inquiétudes ayant trait à la culture et l'influence de la culture sur la loi. J'ai commencé ma présentation en présentant donc une étude et la loi moderne et également la Sharia avec un nombre de points. Et bien que le mari ait dit qu'il avait vu sa femme avec un autre homme, le Coran a dit qu'il faut qu'il y ait quatre témoins et cette condition n'a pas été remplie. et parfois en fait ceci veut dire que la scène elle-même peut nous dire la vérité et vu les confessions de l'adultère notamment dans le hadith s'il y a été suivi. Deuxièmement, dans les cas d'Al-Ana, le tribunal du Bahreïn, je n'ai pas le temps malheureusement, je cours, je suis vraiment à court de temps, je vais parler de Will Del Ferage qui a été défini par les tribunaux bahreyniens, c'est-à-dire que c'est un lit occupé par la mère et le père et donc c'est un mix, c'est un aspect de paternité et de maternité. C'est ce qui ouvre la porte devant donc la compréhension de la subtilité de la Sharia. Il y a beaucoup de mécanismes dans la Sharia notamment la Hanna parce que les tests ADN ne peuvent pas donc confirmer 100% la paternité du père et moins de 100% de corroboration ne peut être acceptée donc le tribunal a mis en place le principe de l'intérêt au maslaha de l'enfant c'est-à-dire que c'est ainsi que le tribunal a pris sa décision. Malheureusement, je cours, je vais très très rapidement sur mon texte et je vais passer à la conclusion. Donc certainement, le Coran dit votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. C'est un message du Coran qui ne fait pas la différence entre les êtres au niveau de la race ou du genre mais simplement basé sur les bonnes actions de la personne et c'est ainsi qu'ils sont évalués le jour de la Qiyam. Le revers de la médaille et la justesse et le prophète Mohamed a été lui-même l'exemple de la justice depuis son bas âge et jusqu'au développement du parti Al-Foudoul et donc essayer d'aider ceux qui sont venus à la Mecque en pèlerinage et qui étaient abusés ou exploités. Le Coran a plein d'exemples en fait d'avertissements notamment pour ce qui est comment traiter le voyageur et il est donc clair que la loi islamique a été développée avec la justice étant l'objectif ultime avec plusieurs écoles théologiques et une méthode utilisée pour assurer la justice grâce aux institutions d'État et notamment les tribunaux de la Chalera. Donc ce principe s'applique à tous mais historiquement nous avons trouvé une divergence entre les pratiques musulmanes et les pratiques juridiques. Nous remercions Mme Amira Samboul qui a respecté le temps qui lui a été alloué. Elle a parlé d'un exemple sur le rôle des valeurs religieuses dans l'établissement de l'équilibre et assurer l'humanité dans le traitement entre hommes et femmes. Nous avons M. Mohamed Al-Hammadi le membre de l'Union internationale des savants musulmans qui parlera de l'importance des constantes et des changeantes dans la préservation de l'idée de la femme musulmane. Vous avez la parole monsieur. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Assalamu alaikum. Que la prière de Dieu soit sur le prophète Mohamed. au premier abord j'ai une observation lorsque nous lançons des discussions intellectuelles sur la relation entre hommes et femmes la discussion commence à parler de l'intégrité et de la complémentarité avant de passer au conflit comme s'il y avait une bataille entre nous. La femme fait partie de l'homme et l'homme fait partie de la femme. L'histoire n'a jamais connu quelqu'un ou une religion qui a bien traité la femme plus que l'islam. L'histoire prouve ceci. Pourtant lorsque nous discutons et parlons de l'homme contre la femme et de la femme contre l'homme voilà la preuve que nous n'avons toujours pas assimilé et compris et réalisé ce que ce dont nous devons parler. Nous parlons tous dans le même contexte. Parler du fait que les femmes sont les... Que les sœurs de l'homme proviennent du hadith et du Coran. La femme a reçu ses droits dans un temps dans une ère où elle était partout dans le monde humiliée quand ses droits étaient bafoués. L'islam est venu pour lui rendre ses droits. Il y a également un autre point que nous devons mentionner. L'islam considère que la femme fait partie de l'homme. Le verset dit que la femme ... Lorsque nous parlons des femmes, nous parlons de la société où l'égalité est la norme. la perception islamique de la femme est une perception très importante puisqu'elle se présente comme étant un outil de réforme. L'islam a sa propre perspective intégrée qui se fond sur la Sunna et le Coran. Ces fondements établissent une vision équilibrée qui prend en considération tous les aspects qui se rapportent au genre quels qu'ils soient subtils sur la formation des hommes et des femmes, la nature humaine, la formation psychologique, la nature instinctive. Tout ceci est pris en considération dans l'islam de manière adéquate. Lorsque l'islam parle de cette perspective, il jette les bases pour un monde stable, où les valeurs sont stables. Les valeurs peuvent changer selon les traditions et l'environnement. Ce qui est permis dans un certain environnement peut être interdit dans d'autres environnements. Pourtant, les valeurs de l'islam sont constantes puisqu'elles ont été établies par le prophète Mohamed. Bien sûr, il existe des variations contemporaines et ces variations ont été examinées de manière différente par les savants tout ce qui se rapporte à l'assimilation, à tout ce qui est accepté. Et nous essayons de trouver une explication inversée simplement parce que nous voulons être avec cette opinion occidentale. Donc, c'est une vision des choses. Il y a une autre vision qui veut vivre dans le passé et qui aborde la réalité du point de vue de la Sharia et donc ne veut pas prendre en considération les changements de nos temps modernes à la lumière des Sawabit. c'est ce qui a fait que nous tous femmes et hommes avons regressé. Il y a la troisième catégorie, celle qui prend en considération ces changements mais ne s'éloigne jamais de ces croyances et de ces Sawabit. Aucune valeur n'est acceptée si elle est refusée par l'islam. Aucun principe n'est accepté s'il va à l'encontre de la religion et on ne demande l'appétit de qui que ce soit ou les paroles de qui que ce soit et on n'accepte pas de conception sur ces valeurs-là. Donc, si l'on parle du fukh des Sawabit, il faut donc passer de la théorie à la pratique et la pratique ici est une réalité. Si nous revenons par exemple au siècle dernier et si nous essayons d'appliquer les Sawabit sur deux et Moutarayira sur deux environnements différents, nous trouvons par exemple l'environnement pakistanais et l'environnement égyptien. Tous deux ont été colonisés par la même force de colonisation à savoir les Anglais et cette force a voulu utiliser la femme pour réaliser ses objectifs et ses ambitions. Mais ceci n'a pas eu lieu simplement parce qu'il y a eu des récoltes au Pakistan et puis ces graines ont été plantées au Pakistan grâce aux médias, grâce à des kouttabs ou des auteurs ou certains religieux qui essaient de se baser sur la religion simplement pour avoir de l'argent ou un soutien de telle ou telle personne. Mais ils ont échoué en Égypte et ils ont échoué également au Pakistan et il ne faut pas dire que leur échec est une victoire des islamistes. On ne peut pas dire loin de là. on ne peut pas dire que les islamistes ont réussi au Pakistan ou en Égypte mais divers sont les facteurs qui ont donc fait que leur plan a échoué au Pakistan mais aussi en Égypte. Notamment les faits que ce qui appelait à la réforme dans les deux pays se sont ont compris ce qui était stable et ce qui changeait mais de façon positive. un des érudits pakistanais également et l'un des érudits les plus connus en Égypte pendant cette période et qui parlait de la femme est Cheikh Mohamed al-Ghazali. Tous deux étaient basés sur des constantes s'habites. Ils étaient différents mais si l'on étudiait les positions on voit donc que oui ces deux chaires ou cette vision des deux chaires étaient vraiment très présentes au Pakistan et en Égypte. Je vais regarder avec vous quelques points qui nous montrent que cette vision d'application est importante notamment à la lumière des théories en islam. Par exemple, la femme pakistanaise et avant que le Pakistan ne devienne indépendant, cette femme pakistanaise était opprimée par l'occupation et par les hindous. Ceci ne veut pas dire que la femme hindoue bénéficiait de droits dans son pays. Pas du tout. Rajen Di Kassar est un juge et également le président de la Cour constitutionnelle a dit quelque chose et je vais le citer et je vous invite à m'écouter. Donc, le juge dit que historiquement, l'islam était très libéral et progressiste quant à octroyer aux femmes leurs droits pleinement, y compris le droit à la propriété. alors que la femme indienne n'avait pas même pas le droit de la possession de la propriété jusqu'en l'an 1956. Ce sont les propos de ces gens lorsqu'ils parlent de la réalité et même après l'indépendance du Pakistan, la femme était marginalisée, elle n'était même pas mentionnée pour beaucoup de facteurs que je ne vais pas évoquer. On compare maintenant à l'environnement égyptien. L'environnement égyptien depuis le XXe siècle connaissait une révolution à laquelle contribuait la femme. Par exemple, la révolution de 19, la femme était au cœur de cette révolution. Également, la femme a participé à la révolution de 21. Et puis, après, on a connu cette déviation qui me fait peur. Cette déviation qui nous emmène loin de nos valeurs, loin de nos principes, loin de nos constantes, vers d'autres objectifs. Moi, j'ai écouté une autre sœur qui nous disait « Le problème est avec les hommes de religion. » Je disais « Non, le problème n'est pas celui des hommes de religion et des islamistes. C'est un système qui est corrompu, qui est partout et qui est... C'est un système qui est rongé par la corruption. Moi, lorsque un demandeur de savoir fait partie d'une madrasa qui lui apprend la jurisprudence de l'idiotie et puis après, je lui demande d'être un illuminé prenant en considération les preuves et les textes de la religion, c'est-à-dire que je demande ce qui est impossible. La moralité, c'est de ne pas dire que le problème est celui des hommes de religion parce qu'en général, on accuse les hommes de religion de tout, même du trou de la zone. En 1943 et également en 1950, la femme égyptienne a participé aux révolutions. Les femmes égyptiennes étaient soutenues au niveau régional et au niveau international. Zouria Shafiq et autres étaient à la tête de ce mouvement. Puis, on a connu ce qui était beaucoup plus dangereux, à savoir trois règles voulues dans nos pays. D'abord, l'égalité totale entre l'homme et la femme. Deuxièmement, une société de mixité complète ne prenons pas en considération les spécificités de l'homme ni de la femme. Et troisièmement, l'aspect ou une approche de la sexualité comme étant une indépendance ou une autonomie personnelle. Et si vous suivez un peu les médias en Égypte ces temps-ci, vous trouverez que la majorité des films commencent par une femme qui aime un homme et son père ne veut pas de lui et puis elle s'enfuit pour se marier avec lui et puis plus tard, le père découvre qu'ils étaient en fait tombés dans le péché et qu'en fait, que non, c'était la femme qui avait raison et qui n'avait pas le choix que de laisser le foyer de ses parents. imam Maudoudi et imam Ghazali, tous deux ayant évoqué ce genre de sujet, les évoquer dans le cadre de Constante, tawabed. Moi, je vous parle en toute transparence. Nous tergiversons beaucoup. Moi, je suis musulman. Moi, je fais partie de cette religion qu'est l'islam. L'islam a déterminé des règles dans la sharia ainsi que des lois. et je ne peux pas accepter des concessions et des compromis pour l'Occident. Si les constantes de notre religion ne vous plaît pas, laissez cette religion passer à autre chose. Mais essayez d'interpréter les textes pour en extraire des valeurs qui ne font pas partie de cette religion. C'est inacceptable. En fait, j'appelle, j'espère que je n'ai pas été très long ou désagréable. Je dis que nous essayons de vivre dans la transformation selon la constante, non pas de changer les constantes pour faire plaisir à telle ou telle. La femme est de nous et nous sommes de la femme lorsqu'elle est à bas âge. On l'appelle Bint, fille. Et son père l'éduque de la façon appropriée, elle sera son bouclier. Si elle est une mère, elle aura le paradis. Et lorsqu'elle est une épouse, eh bien, il faut également la célébrer. On parle de ma soeur, de ma mère, de mon épouse. Il ne s'agit pas de confrontation, il ne s'agit pas de faire la tête. C'est une religion qu'il faut comprendre. Il ne faut pas s'entêter et il ne faut pas donc écouter ceux qui ont tout compris de travers pour en juger une religion toute entière. Merci. Nous avons Docteur Adriss de l'Université de Malaya en Malaisie qui va parler des interprétations patriarcales et non patriarcales. I was advised by the technician that I should be speaking from the chaise. Whatever you want. If you want 14 minutes pardon, le technicien m'a demandé de parler depuis ma chaise. J'ai juste besoin de changer de diapo. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Peut-être vous vous demandez qui suis-je. Je vais m'introduire. Je ne viens pas de la Malaisie. Peut-être que je n'ai pas l'apparence d'un citoyen de la Malaisie mais je suis professeur à l'université en Malaisie. J'ai été né en Bosnie lorsque le conflit a commencé à la fin des années 90. J'ai quitté vers l'Australie où j'ai fait mes études secondaires et tertiaires et mes études universitaires. ma présentation est de nature théorique et je vous demande de m'excuser pour le fait que je me sens un peu fatiguée. je vous demande de me donner l'opportunité de clarifier quelques points que je mentionnerai dans ma présentation. en réalité, mon objectif principal c'est d'essayer de présenter un cadre théorique qui nous permettra de comprendre pourquoi à travers notre histoire nous avons témoigné de plusieurs interprétations patriarcales et non patriarcales dans le domaine de la religion. D'où ces perceptions et ces concepts sont-ils venus? Comment pouvons-nous élaborer une idée? J'ai examiné cette question de manière plus profonde dans mes ouvrages surtout l'ouvrage que j'ai publié il y a trois ans où j'ai essayé de disséquer les concepts qui dictent les approches dans certaines interprétations du Coran et de la Sunna. Si vous êtes intéressé à ce que je suis en train de dire je peux vous mentionner mon ouvrage et mes publications mais pour cette présentation aujourd'hui je voudrais parler de la question de savoir la source de ces interprétations patriarcales et non-patriarcales de l'islam de la perspective de l'interprétation individuelle quels sont les facteurs qui pourraient affecter ou influencer l'interprétation de l'individu ce qui pourrait le pousser à adopter la théorie patriarcale ou non-patriarcale Le premier facteur que je mentionnerai se rapporte à l'opinion personnelle sur la nature des genres Je parle en particulier de la question du genre puisque nous parlons de la question patriarcale quel genre d'opinion personnelle pour ce qui est de la nature des femmes et des hommes qui dictent à l'individu certaines opinions et comment affectent-elles le processus de l'interprétation Voilà un seul facteur C'est le premier facteur donc qui survient au niveau individuel Le second niveau se rapporte au de l'interprétation soit l'effet de l'environnement du contexte de la communauté de la société comment ceci dicte-t-il ces tentatives d'interpréter la tradition islamique Et finalement le troisième facteur que je voudrais examiner se rapporte à la méthodologie adoptée par l'interprète en examinant les versets du Coran et la Sunna Mes conclusions disent que pour ce qui est des interprétations patriarcales en se référant aux recherches et études déjà établies cette question est on trouve une réponse très facile à cette question dans le cas de l'interprétation patriarcale de la tradition islamique on observe que cette interprétation patriarcale résulte de ce que j'appelle la question de l'opinion personnelle sur la relation entre les genres soit la défense de la théorie de l'opposition entre les genres on peut s'y référer comme étant le dualisme entre les genres mais j'ai des raisons bien logiques pour l'utilisation de ce terme puisque le concept de la masculinité se construit de manière de manière anti-féminine donc comme si la masculinité est perçue comme étant le contraire ou l'autre extrême de la féminité ceci a bien sûr des implications sociales si l'on construit la masculinité comme étant diamétralement opposée à la féminité ou ce que ça veut dire d'être femme ceci dicte les forces sociales culturelles et politiques de la société le second élément donc le second élément c'est le de la vaste majorité de ce qu'ils interprètent la tradition sont des hommes donc ils ont vécu dans un contexte patriarcal où ceci était la norme donc ils voient le monde où ils perçoivent ces interprétations des textes d'une perspective d'une optique masculine pour ce qui est du ménage l'approche de l'interprétation j'ai déduit un certain nombre de caractéristiques de ces modèles d'interprétation que je considère responsables d'engendrer les interprétations patriarcales de la tradition islamique dans mon ouvrage j'ai consacré trois à quatre chapitres à ces points et dans ma présentation j'ai également modifié quelques-uns de ces points mais pour cette présentation je considère que l'un des facteurs principaux est ce que j'appelle une vue du monde salafiste et je vais m'y approfondir et je ne parle pas du salafisme comme on le voit d'une manière traditionnelle je considère ceci comme étant donc je le considère comme étant une tendance plus épistémologique plus méthodologique qui a prévalu depuis l'émergence de ce concept durant le second siècle on parle également du manque du ménage orienté vers les maqasides je ne dis pas ici que la perception traditionnelle de l'islam n'a pas développé les maqasides pourtant la position traditionnelle qui parle des maqasides dans l'islam a été interprétée par plusieurs professeurs dont le professeur Ramadan de manière à ce que ces arguments ne sont pas suffisants pour dicter la théorie et lorsque ces maqasides ont été développés ils sont arrivés un peu en retard puisque les fondements du fait ont déjà été établis et des personnes comme Al-Razali et autres ne pouvaient plus modeler la théorie islamique un facteur un autre facteur important qui contribue de manière significative à l'interprétation patriarcale de la tradition islamique et le soutien du système d'éthique établi par Aristote basé sur l'idée selon laquelle que les citoyens qui appartiennent à des classes sociales différentes ou à des genres différents sont gouvernés par un ensemble différent d'éthique donc un ensemble de valeurs éthiques différentes s'appliquent aux personnes libres en comparaison avec les personnes des catégories des esclaves par exemple à cause de la réalité de ces temps il y a eu un ensemble de valeurs qui a pratiqué la distinction ou la différence selon les genres selon l'appartenance sociale donc les personnes qui cherchent à promouvoir ce genre de valeurs ou d'éthique butent contre un grand nombre de défis et donc ne peuvent aider à promouvoir leur système de valeurs un autre élément clé qui a aidé à réintroduire les interprétations patriarcales de la tradition islamique et ce que nous mentionnons comme étant un certain volontariat qui considère qui considère que la raison a un rôle secondaire dans la détermination des valeurs éthiques toute tradition religieuse qui se base sur des textes sacrés est confrontée à ce dilemme quel est l'étendue du rôle de la logique ou quelle est la relation entre la raison et la révélation pour déterminer les questions éthiques et légales dans la tradition islamique la majorité des opinions veut que la raison ne peut opérer que dans un cadre basé sur le kias donc elle est semi-rationnelle de par sa nature l'opinion de minorité qui considère que la raison est un juge indépendant des valeurs éthiques a été marginalisée malheureusement et n'a pas représenté une approche dominante qui a prévalu un point également important une caractéristique importante c'est la question de la sunna et des hadiths nous pensons que les trois ou quatre premières générations des musulmans ont fait une distinction méthodologique épistémologique entre la sunna et les hadiths on peut suivre la sunna sans suivre les hadiths Imam Malik a parlé de la sunna amalia ou le concept d'Abu Hanifa sur la sunna al-ma'ruf al-ma'fouza était indépendant du concept sahih hadith durant le premier siècle avec l'augmentation de l'importance de l'importance de l'hadith on a vu un conflit entre la sunna et le hadith ou les hadiths et ceci a causé beaucoup de confusion pour ce qui est de la détermination de ce qu'est le hadith pour ce qui est des interprétations patriarcales au lieu du volontariat éthique on a l'objectivisme c'est-à-dire que la raison possède la capacité due à la fétra que nous avons de manière indépendante de la révélation afin d'énoncer des jugements éthiques ceci est très important pourquoi puisqu'ils nous permettent de dire d'affirmer que nous pouvons adopter l'opinion selon laquelle l'éthique est en pleine mutation ou en plein progrès en adoptant une perception du monde non salafiste bien que je n'ai pas eu le temps d'élaborer là-dessus constitue un autre élément fondamental pour que nous puissions interpréter notre tradition de manière non patriarcale nous devons également prendre en considération donc la conscience égalitaire entre les genres n'a pas été importée de l'Occident elle est perçue comme étant un concept inhérent et provenant de manière légitime nécessaire de notre propre tradition ce à quoi nous sommes confrontés c'est que nous connaissons des concepts contradictoires et des interprétations contradictoires des valeurs islamiques les traditions islamiques ont toujours promu la justice et l'égalité pourtant les concepts classiques de la justice ne sont plus acceptables pour nous puisqu'ils pratiquent la distinction et la discrimination selon les genres je m'excuse de vous interrompre mais nous n'avons plus le temps pour cette présentation vous pouvez expliquer votre point de vue plus tard comment faire pour réconcilier ces concepts contradictoires des valeurs éthiques je pense que c'est une question primordiale et j'ai une solution à cette question mais on n'a plus le temps gardons cette question et intégrons-la dans la discussion nous avons avec nous le vice-président de l'union internationale des savants musulmans il est l'un des érudits modernes de la charia qui a quelque chose à nous dire vous avez un quart d'heure monsieur au nom de Dieu clément miséricordieux paix de Dieu soit sur vous je profite de ces quelques minutes pour commenter les idées et les opinions et je voudrais certainement vous rappeler que nous sommes que nous parlons d'éthique n'est-ce pas docteur Tarek nous sommes au centre qui s'occupe d'éthique on parle d'éthique dans le cadre de ces conférences les approches éthiques et les solutions éthiques des thèmes que nous avons abordés cette vision et cette plateforme nous impose d'éviter une exagération dans cette question de lutte et de guerre entre les hommes entre les hommes et les femmes j'ai beaucoup apprécié ce que madame Tawakol a dit elle a parlé d'Egypte ou la dame qui a parlé d'Egypte qui a parlé après madame Tawakol elle a dit nous en Egypte ou même au Maroc ou dans le Maghreb arabe nous ne sentons pas cette lutte nous vivons femmes soeurs mères frères petits enfants nous sommes en interaction nous sommes en solidarité et ceci est vraiment extraordinaire beaucoup d'éthique et beaucoup d'idéalisme donc quelles sont les limites de cette confrontation de ce conflit vraiment et de cette guerre simplement je voulais revenir à l'approche éthique pleine d'intégration et de tolérance je pense qu'il faut être prendre des précautions lorsqu'il s'agit de la culture occidentale parce qu'elle est vraiment pleine de conflits oui nous avons des conflits également dans la vie de nos peuples et de nos individus mais en même temps le reste est beaucoup de solidarité de collaboration d'appui de soutien d'amitié donc il ne faut pas faire fuie il ne faut pas ne pas voir cet aspect aussi je pense avec beaucoup de modestie je le dis qu'il est nécessaire d'éviter ce que j'appelle l'hyperbole et la contre-hyperbole donc l'hyperbole qui provoque l'autre partie je parle certainement de la guerre la question des chers la question des fatwas également la question de l'aspect patriarcal dans une société dans une religion j'ai remarqué en fait j'ai fait attention à ce que madame Tawakol a dit tout à l'heure elle a évoqué la société yéménite et elle a décrit elle-même elle a dit que c'est l'une des sociétés musulmanes les plus conservatrices les plus conformistes et tout d'un coup on a vu un miracle avoir lieu dans cette société porté par les bras de ces femmes donc il faut corriger un peu notre vision de telle société des sociétés qui ont été présentées dans beaucoup de proverbes comme si les femmes dans ces sociétés en fait seraient comme Satan apportant de l'aide au diable donc vraiment très diabolique ce n'est non ce n'est pas acceptable il s'agit là en fait de mythes d'histoire ou d'anecdotes certains en fait ont disparu d'autres sont cités ça et là mais je dirais qu'un pour cent uniquement des gens y croient c'est une vérité qui a été exprimée par des sociétés même les sociétés conservatrices monsieur Al-Mohamadi a évoqué également la présence des femmes égyptiennes pendant les révolutions depuis les années 20 donc cette idée de société patriarcale d'approche patriarcale il faut vraiment prendre ses précautions parce qu'il ne faut pas se noyer non plus dans des accusations infondées et c'est vraiment ce que j'appelle l'hyperbole et les contre-hyperbole dans le même cadre la question suivante est-ce que la femme et l'homme sont un la même chose ou quoi pourquoi alors cette guerre si vous me permettez le terme comme il a été dit oui existe un homme et existe une femme existe une femme et existe un homme c'est une réalité est-ce que la femme et l'homme et la femme n'est-ce pas que la femelle est comme le mâle et vice versa il y a beaucoup d'exagérations beaucoup d'exagérations d'hyperbole chez ceux qui veulent faire de la forme un monde à part et de l'homme un monde à part un univers à part une planète à part et puis il y a ceux qui sont soucieux également d'hyperbole dans une exagération d'oublier de faire fi idéologiquement parlant de toute différence entre homme et femme où est la vérité alors dans ces cas d'hyperbole contemporain je dirais pour faire la comparaison justement pendant des années je cherche une étude scientifique pas du point de vue du FUQ mais vraiment médicale psychologique physionomique vraiment scientifique sur la question de l'homme et de la femme parce que moi à cause de mes connaissances du FUQ je travaille en termes de preuves matérielles je suis derrière ça et c'est comme ça que j'inclus tout ça dans les explications et à ce que je sache évoquer la question de l'homme et de la femme d'un point de vue idéologique discriminatoire de mobilisation aussi vous savez en Occident il y a eu une criminisation même de l'évocation de cette discrimination entre hommes et femmes mais réfléchissons sans crainte un professeur américain a été viré parce qu'il a dit que en mathématiques les hommes sont meilleurs que les femmes et il a en fait dû se rétracter et il avait il avait mentionné en fait sur les bases scientifiques et il a dû refuter ce qu'il avait dit sur des bases non scientifiques maintenant vrai ou pas vrai oublions c'est une exagération qu'il ne faut pas prolonger oui il y a des différences mais après ça il faut dire que ceci n'a pas de conséquences sociales politiques il y a oui des différences qui ne causent rien comme par exemple les différences entre la taille la couleur et qui n'ont pas d'écho en fait en termes de droit ou d'obligation donc s'il y a des différences quelles en seraient les conséquences il faut l'étudier sans avoir peur de quoi que ce soit ni de ceux qui sont libéraux ni de ceux qui sont rigides dans leur pensée dans le cadre de cette approche scientifique mais maintenant du côté de la charia puisque c'est un peu mon terrain de jeu et pour ce qui est de la femme je vais dire beaucoup des règles de la charia ne parlent pas de cas rigides et statiques beaucoup de ces règles sont en fait un espace tout tout ce qui est dans cette charia nous accorde en fait un espace maximal et minimal par exemple le les vêtements de la femme la femme peut aller jusqu'au maximum c'est à dire ce qui a été mentionné dans le hadith dans les actions des prédécesseurs et dire que par exemple c'est notre patrimoine c'est notre héritage nous provenons des prédécesseurs elle peut aussi aller dans une direction différente avec plus de tolérance je pense que c'est vraiment flexible entre ces deux limites pour ce qui est par exemple de la femme et de l'activité politique il n'y a pas je pense de règlement clair pour pouvoir donc déterminer un plafond de l'activité politique de la femme ou des postes politiques ça n'existe pas il y a il y a cet espace qui est assez large mais cet espace et beaucoup de règlements de la charia qui nous permettent comme je viens de dire de bouger tout en respectant l'essence de ce et bien l'interprétation de cet espace est la responsabilité de la société à la lumière des développements que cette société connaît donc laisser la société se développer appeler justement la société à se développer laisser la société se développer et nous les soi-disant érudits et savants nous devons dire qu'il y a donc cette flexibilité et nous devons avoir nous pouvons avoir des femmes juristes des femmes médecins à taux de 20 30% etc et tout ceci peut être inclus et accepté par l'islam on peut réduire ou augmenter ce taux de représentation sur ce franc ou dans cette profession cet espace donc est simplement rempli par les mouvances à l'intérieur d'une société et à la lumière de ces circonstances c'est toute l'humanité qui apporte aussi à ce procédé des composantes il ne s'agit pas simplement de fatwa ou de position à la lumière de la sharia c'est la société qui aide donc à l'interprétation pratique de beaucoup de il faut donc accepter cette complémentarité entre le renouveau intellectuel et donc qui met devant la société une panoplie d'options et puis il faut voir si cette société va choisir le meilleur de ses options ou c'est une question qui s'adresse à tout et c'est ce que je vais vous dire merci merci avant de prendre donc les questions je voudrais encore une fois vous poser la question à la lumière de ce que docteur Ahmad vient de dire il a parlé de beaucoup de flexibilité et beaucoup d'espace c'est comme si vous avez répondu à la question qui est au coeur même de cette séance est-ce que donc est-ce qu'on comprend la relation entre hommes et femmes de façon différente avec le changement des temps donc je vous adresse encore une fois la question en deux minutes s'il vous plaît si vous aviez à résumer votre position donc pendant le débat et à la lumière de ce que j'ai entendu il me semble qu'il y a beaucoup de théories qui ne ne prend pas en considération le statut de la femme dans les sociétés musulmanes de façon vraie et comment également corriger la relation entre l'homme et la femme notamment dans les sphères privées et les sphères publiques comment donc gérer cette relation de façon plus équilibrée plus humaine comparé avec ce qui existe aujourd'hui dans les communautés et dans les sociétés musulmanes donc deux minutes pour chacun s'il vous plaît donc quel est le rôle des valeurs religieuses pour des relations plus équilibrées et plus humaines entre les deux entre hommes et femmes et madame repose la question en anglais donc la contribution des valeurs religieuses quant à la mise en place de relations plus équitables plus équilibrées entre hommes et femmes en deux minutes s'il vous plaît et je vais commencer en fait par docteur Amira j'ai besoin de deux heures pas de deux minutes madame je vais répondre à la question en répondant par la même aux orateurs il y a beaucoup de thèmes qui ont été évoqués donc je voudrais répondre justement moi je dis que oui certainement il y a des valeurs dans la religion et en fait nous ne sommes pas en train d'appliquer ces valeurs je n'ai pas eu le temps de lire tout mon article mais vous avez évoqué les constantes mais les constantes de qui c'est une question est-ce les quelles constantes c'est qui qui parle au nom du tout puissant moi je suis j'ai été créé vous avez été créé les chers les hommes de religion ont été créés les prédécesseurs ont été créés ce sont des êtres ils ont été créés c'est qui qui pourrait donc comprendre ce que le seigneur a voulu et me dicter ma vie il faut donc revenir au texte du coran comprendre les valeurs qui existent des valeurs qui sont claires donc même au niveau de la sunna du prophète et à quel point le prophète lui-même aider les faibles la religion est claire quant au requis tout ce qui est requis la justice et puis on dit au nom de Dieu Clément Miséricordieux avec 99 attributs et je pense que nous montrons également cet aspect patriarcal c'est ce que Hadassah a mentionné nous avons choisi cette toxonomie justement même dans le choix des attributs du tout seigneur même le président d'un état est déitisé donc c'est une structure qui est appliquée au niveau des sociétés vous dites que nous sommes frères et sœurs oui bien sûr mais pourquoi par exemple la parole est celle de l'homme au sein de nos foyers c'est un problème et malheureusement je peux vous dire que les femmes travaillent et 35% des familles en Égypte dépendent d'une femme c'est la femme qui gagne le pain de ces familles et par contre il y a des lois qui n'accordent aucun droit aux femmes et en même temps ce sont les femmes qui dépensent pour subvenir aux besoins de ces foyers permettez-moi permettez-moi parce qu'ils ont dit beaucoup de choses et il faut répondre et puis historiquement historiquement la femme a toujours travaillé et même dans les régions rurales 5 millions de familles sont en fait soutenues par des femmes on parle pas de richissimes ou de ceux qui sont donc occidentalisés on parle de femmes ordinaires et puis nous avons le cas par exemple de mariage précoce simplement pour bénéficier de la dot des jeunes filles vous parlez de mixité non les problèmes sont beaucoup loin de là les tensions existent l'oppression est vraie des problèmes qui ont trait à des questions de la vie de tous les jours des femmes qui sont harcelées au sein de leur maison et puis ailleurs vous parlez de ce niveau il faut répondre il ne s'agit pas d'égalité parce que la femme veut être égale de l'homme c'est beaucoup plus grave c'est beaucoup plus loin que ça la femme c'est un être humain ou pas donc je sais de dire que c'est une vision de la femme c'est comme si la femme n'était pas un être humain à part entière on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord mon grand-père était un cheikh à Lazare donc je n'ai pas de problème avec les hommes de religion j'ai pris deux minutes mais j'ai dû vraiment répondre Docteur Ahmad sur le même point mentionné par Docteur Amira à savoir quelle tentative de réforme et notamment ceux qui oeuvrent et parfois appellent à certaines réformes comme par exemple le mariage précoce le mariage touristique mais vraiment ce sont des questions dont on entend et dont on avance dans les sociétés musulmanes et commençons par ça s'il vous plaît d'abord on dit qu'une mauvaise prémisse nous mène à une conclusion erronée vous avez dit que la religion donc que traite la femme c'est pas la religion c'est ceux qui interprètent la religion bon revenons à ça les chers absolument pour être scientifique et pour être clair nous avons un problème dans notre culture de cette région si je suis avec vous je dois être d'accord avec votre vision du monde mais on peut être différent on peut avoir des dogmes des principes différents des tiens et puis en même temps vous aurez raison j'aurais tort ou vice-versa donc loin de cette espèce de tension que je ressens et puis les constantes qui déterminent les constantes non ce n'est pas moi ce n'est pas docteur Ahmad ou qui que ce soit ce sont ce qu'on appelle les constantes absolues c'est à dire mentionnées dans le Coran la pomme de discorde ici dans l'argumentation et donc ce qui suit qui peut déterminer qui peut trancher sur ce point si je vais par exemple voir un médecin et j'ai une maladie c'est un médecin de déterminer identifier cette maladie à la lumière de sa science et ces scientifiques ont des normes claires pour justement trancher et on est d'accord par exemple harcèlement qui parmi les islamistes dirait qu'il ne s'agit pas là d'un crime la question par exemple du tout puissant c'est qui qui parle de cette façon si Ahmad parle au nom de son au nom de Dieu et dit qui va à l'enfer et qui va au paradis Ahmad n'est pas d'accord n'a pas raison on ne peut pas imputer à la religion nos fautes on parle d'islamistes en les accusant d'extrémisme comme si les laïcs ont toujours raison comme les libéraux ont toujours raison les révolutions arabes ont montré incontestablement que les islamistes sont beaucoup plus proches de la démocratie que beaucoup d'autres et en même temps nous souvenez-vous il ne s'agit pas là d'une guerre il y a des constantes et du coup je ne peux pas en faire fi je peux être votre frère mais en même temps je ne peux pas vous dire que la femme est égale à l'homme c'est une c'est une question importante l'égalité excusez-moi Dieu a dit que la question de l'égalité et encore une fois il est interrompu par madame la modératrice docteur allez-y deux minutes si vous voulez contribuer au débat micro s'il vous plaît mon idée est la suivante historiquement l'identification religieuse le sang et la manifestation des valeurs religieuses ont connu une interprétation qui a divergé très souvent il y a eu certainement des dénominateurs communs notamment pour ce qui est de l'identification mais également il y a eu des conflits sur le sens et sur leur manifestation dans la société ainsi que sur le règlement au sein de la société ce dont ou ce qui mérite notre attention est ce processus d'interprétation c'est un processus qui est loin d'être facile et nous devons comprendre que très souvent notre 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 psychologie notre genre notre éducation notre contexte toutes ces composantes peuvent jouer un rôle vraiment très significatif quant à notre position et à notre interprétation du texte c'est mon message mon autre message serait que les recherches l'ont montré en tout cas historiquement encore une fois il y a eu une partialité masculine je dirais dans l'interprétation dans certains commentaires du Coran par exemple il y a des il y a des causes ou il y a des explications pourquoi l'homme est kawam sur les femmes mais ils ne sont pas raisonnables peut-être que dans son contexte à lui et dans sa période à lui ça avait du sens par exemple il dit que les hommes sont supérieurs aux femmes parce que les hommes ont un aspect rationnel un sens du jugement les femmes n'ont pas ça ils ont également la détermination la force ils écrivent ils font de l'équitation le tir à l'arc et pourquoi ils sont supérieurs aux femmes donc en d'autres termes je dis que oui clairement c'est un exemple comment une opinion personnelle et la structure intellectuelle de la personne ainsi que l'atmosphère de cette personne serait influencée également par les théories sur le genre merci docteur on voit ça très clairement merci deux minutes docteur Ahmad les deux minutes il était nécessaire de clarifier tous ces points encore deux minutes donc deux plus deux vous voulez dire non non deux minutes ce que vous avez économisé tout à l'heure et les autres ont eu deux minutes aussi merci merci donc on prend les questions mais il n'a pas pris ces deux minutes docteur Ahmad au lieu de quatre minutes j'ai eu zéro minute puisque la question qui se pose à la fin de cette séance est plutôt une contribution des valeurs religieuses pour rationaliser et pour améliorer la relation entre l'homme et la femme et non pas entre l'homme et la femme on est plutôt d'accord dans la société et dans tous les courants scientifiques que l'éducation est primordiale l'éducation de la femme évidemment et je peux dire que ce qui est clair également est-ce que la femme a le droit de faire des études jusqu'au bout à pied d'égalité avec les hommes ça c'est très important parce que par l'éducation la sensibilisation l'approche scientifique des choses dans la communauté nous pouvons par le biais de cette approche donc arriver aux visions scientifiques à des visions équilibrées à des visions civilisationnelles grâce à l'éducation encore une fois grâce à l'éducation et la science en tout cas au niveau intellectuel nous arriverons à une égalité parfaite qui ne serait pas sujet de polémiques entre l'homme et la femme puis pour les thèmes qui connaissent des débats et des problématiques c'est la science qui va nous montrer également l'étendue de chaque dème est-ce que par exemple les femmes vont choisir des professions ou des disciplines plus que l'homme en fait je cite ce qui a été dans la Syrah que les femmes sont venues voir le prophète et lui ont dit nous voulons une journée pour nous aussi c'est-à-dire qu'elle puisse être présente avec les hommes puisque les hommes sont toujours agglutinés autour du prophète et ont toujours des réunions avec lui jour et nuit donc il a accordé cette réunion aux femmes c'est une discrimination avantageuse positive il n'a pas accordé ce privilège aux hommes et aux femmes son mage ou ses mages avec les hommes est ouvert aux hommes et aux femmes et également il y a un mage qui est spécial et spécifique aux femmes donc l'importance c'est l'éducation il me reste combien de temps ? il ne vous reste rien en fait merci micro question contribution mais une minute s'il vous plaît Docteur Amina vous avez parlé d'un cas au Bahreïn mais il y a probablement comme on dit la juridiction ne peut pas être utilisée comme un contre-argument à la lumière d'une autre juridiction donc tout dépend du juge citation d'une partie du hadith donc c'est un aspect Docteur Idriss et je vous invite à lire un ouvrage sur la vie des bédouins et comment la femme jouait un rôle au sein de la tribu présenté par Docteur Abdaladounad il est américain et il a vécu deux ans avec cette tribu un autre aspect ayant trait au travail de la femme nous avons oui la femme qui travaille mais même la femme au foyer joue un rôle et fait un travail mais parfois la terminologie économique c'est comme si en fait une femme qui travaille est simplement une femme qui génère un revenu mais la femme au foyer éduque ses enfants et elle travaille donc aussi le dernier rang monsieur je voudrais évoquer le fait suivant certainement Dieu a créé Adam le paradis était parfait et était complet mais Adam était tout seul et donc Dieu lui a créé Ève puis la décision la parole a été accordée à l'homme l'émotion l'amour a été accordé à la femme donc l'homme est là pour aider la femme également la femme donc aide au niveau de l'éducation de ses enfants tous ceux qui sont autour d'elle elle éduque des générations entières merci la question là je passe d'un côté à l'autre de la salle bonjour merci la séance était vraiment très constructive je voudrais adresser la question à un docteur l'adresse je me demande si vous avez donc est-ce que vous avez l'article et puis docteur Mohamed Mohamadi j'ai une question très souvent lorsqu'on discute des constantes qui déterminent ces constantes comme par exemple moi j'ai une opinion et je suis simplement une étudiante à lumière d'une fatwa on compare et on dit par exemple si il y a un médecin il faut simplement demander la vie d'un expert et pour la religion aussi il faut faire pareil mais la religion a été créée par le Seigneur pour tous donc comment comparer la religion à la science la religion doit être simple et chaque personne a le droit aussi il ne faut pas qu'il y ait une monopolisation je ne vais pas dire une monopolisation mais je dis que nous avons également le droit merci docteur Tariq Ramadan micro oui juste une question nous avons parlé tout à l'heure de l'égalité et cher Ahmad a parlé donc de l'égalité dans l'éducation dans l'apprentissage ça c'est très important et dans le discours islamique nous avons parlé de l'égalité devant Dieu je voudrais comprendre je voudrais savoir si parmi les les constantes absolues c'est le thème de l'égalité dans la société est-ce que ce concept est erroné depuis sa base je voudrais savoir dans les discours islamiques aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que l'égalité est un des principes de l'islam dans la société dans la politique ou par exemple dans la communauté islamique on répond aux questions et puis on prendra un autre tour qui voudrait répondre aux questions pourquoi on essaie toujours donc de limiter l'explication des constantes aux érudits personne ne l'a dit vous avez le droit d'aller à l'encontre de l'opinion de tel ou tel mais basé sur des arguments scientifiques vous pouvez vous pouvez le faire mais il faut que ce soit sur des bases scientifiques et l'islam ne criminalise jamais un de tel débat pour la question du docteur pour la question de l'égalité personne n'a dit qu'il n'existait pas d'égalité entre l'homme et la femme la femme est présente dans tout dans l'économie dans la société tout ce qu'elle veut faire dans la vie personne ne l'a interdit mais vu la spécificité de la femme il y a certaines règles que les savants ont mis à disposition de celles qui veulent le faire mais par exemple prohibir toute action non donc l'égalité dans le taclif et l'égalité dans le texte de la charia voilà je voudrais répondre à ce que vous venez de dire le cas que j'ai pris je l'ai pris du tribunal simplement pour donner un exemple comment le juge peut aller de ce côté vers cet autre côté et utiliser la charia pour l'intérêt de la femme et c'est vrai le juge aurait pu aller de l'autre côté et le même jugement aurait pu être rendu de façon très différente ou même contradictoire mais il a choisi donc l'intérêt de la femme et de l'enfant et dans une société qui n'aurait pas été pitoyable avec maintenant pour le rôle de la femme nous on ne parle pas de l'égalité de la femme c'est à dire au travail on parle d'égalité en termes de droit on trouve effectivement que la femme travaille à la maison mais elle travaille chez elle mais elle n'a pas le droit par exemple de décider vers quelle école son enfant ira donc je veux dire que oui il y a égalité mais pas une égalité en termes de droit son opinion n'est pas prise en considération et ceci est garanti par la loi parce que la loi était déjà formée et dit que son mari est le gardien ou le tuteur officiel mais l'homme et donc même quand la femme travaille son salaire est moindre parce que dans le code du statut personnel et dans les codes de l'emploi ou les lois de l'emploi et bien elle n'a pas les mêmes droits que l'homme il ne s'agit pas de mixité c'est beaucoup plus large pour la famille c'est très très important parce que vous ne donnez pas à la femme ses droits c'est à dire que vous amputez également sur les droits de ses enfants et de son mari donc les hommes doivent en fait appeler pour que tous les droits soient accordés à la femme parce que si son épouse travaille et n'est pas rémunérée de façon appropriée simplement parce qu'elle est une femme et bien ça touche également à vos intérêts il faut que la vision aille beaucoup plus loin que ça donc oui elle travaille de façon presque masquée je dirais quand elle est femme au foyer et dans les pays très très pauvres bien sûr elle travaille partout elle paraît de façon qui n'est pas visible et quand elle est rémunérée c'est une rémunération qui est moindre et elle est victime d'oppression et de harcèlement et à chaque fois on dit oui c'est le problème de tradition et de coutume non l'égalité doit avoir lieu et l'égalité l'égalité en termes de droit l'égalité parce que c'est une femme qui fait par exemple le même métier qu'un homme elle doit être rémunérée à pied d'égalité elle doit être traité de la même façon et ceci partout merci docteur Amila docteur Adessa je n'ai pas beaucoup à dire mais probablement une question qui n'a pas été mentionnée le genre et les droits sont relationnels c'est-à-dire qu'il y a une relation entre les deux les droits génèrent des responsabilités et ils dépendent de contexte et de situation moi personnellement je ne sais pas à quel point il serait approprié de voir dans cette relation entre les hommes et la femme de façon loin des critiques parfois lorsqu'il y a une égalité ceux-ci peuvent l'avoir appelé de discrimination donc il faut comprendre que ces droits sont relationnels c'est-à-dire qu'ils génèrent aussi des responsabilités il faut toujours comprendre et prendre en considération les implications de ces droits et également les responsabilités qui émanent de ces droits justement malheureusement c'est beaucoup plus complexe que cette discussion et ce débat et ce dont nous avons entendu jusqu'à présent est-ce que vous voulez répondre à la question de docteur Tarek Ramana et puis deux questions de chaque côté de la salle et puis on reviendra aux érateurs vous voulez répondre à la question la question de l'égalité la question de l'égalité je pense que tous ceux qui étudient la philosophie la politique ou autre savent que le terme égalité n'est pas sans confusion donc il faut toujours déjà prendre un conseil et comprendre qu'il y a cette confusion comme dit Fassé très souvent l'égalité serait la justice même donc pour ne pas rester au niveau de généralité parlons par exemple de l'héritage il n'y a pas d'égalité absolue dans l'héritage parfois c'est une égalité et parfois comme il est connu les hommes ont deux fois la part de la femme mais si nous voulons et on ne parle pas de la charia ici si nous voulons cette égalité dans l'héritage il faut que ce soit exponentiel par exemple est-ce que nous voulons l'égalité par exemple la sadaqa soit qu'elle émane des hommes et des femmes en même temps ou soit qu'elle aboli je ne vois personne par exemple demandant de par l'égalité que la femme paie la nafaqa dans les sociétés musulmanes l'homme est obligé au regard de la loi de payer donc la nafaqa également d'autres conséquences ici l'égalité et d'abolir toutes les différences soient-elles dans l'intérêt de la femme ou privilégiant la femme ou pas ou probablement garder ces quelques différences qui représenteraient je dirais 1% ce sont simplement des nuances parfois du côté de la femme de l'homme parfois contre l'homme parfois du côté de la femme parfois contre la femme il y a une sagesse derrière ça religieuse et sociale je vais vous donner un exemple une minute s'il vous plaît je vais prendre une minute parce que vous me devez deux minutes en fait j'ai économisé deux minutes lorsque j'ai pris la parole tout à l'heure il y a en fait des fatwas très connues au Maroc sur cette question et une des fatwas très connues d'Obnu Ardoun très très connue et suivie par les chers Romains au Maroc apparemment s'il est prouvé qu'une femme travaille par exemple dans les activités d'agriculture avec son mari et bien si le mari décède selon la fatwas d'Obnu Ardoun qui était également juge dit que d'abord il faut diviser ce patrimoine entre les deux il faut lui donner à la femme la moitié de son patrimoine parce qu'elle a travaillé puis il y a donc les héritiers de l'autre moitié et la femme étant parmi les héritiers voici l'égalité mais l'égalité est vraie c'est une fatwa que beaucoup de savants religieux ont refusé au Maroc ce moufti était affiché c'est une petite ville ils sont venus les savants sont venus le voir depuis face pour protester pour dire que c'est une fatwa qui diverge comment peut-on dire que oui on divise le patrimoine et puis après la femme bénéficiait la femme et puis la femme peut-être parmi les héritiers il leur a dit attendez et les femmes étaient là avec le bois le cheptel les récoltes les femmes passaient et le moufti il leur dit vous voyez vous voyez parce que enfin s'il n'y avait pas ça enfin c'est une ville qui est très urbanisée donc lorsqu'ils ont vu de leurs propres yeux les femmes avec le cheptel le bétail les récoltes en train de porter le bois et les bûches de bois etc. et ils ont dit oui maintenant on comprend donc c'est ça la problématique de l'égalité l'égalité doit être une égalité vraie institutionnalisée s'il y a des différences ça est là dans un certain aspect pour certains nos composantes il faut les comprendre sans dire que ceci va saper donc le principe de l'égalité on prend une question de ce côté une autre une question de cet autre côté de la salle monsieur j'ai une remarque pour ce qui est de la méthodologie de ces discussions on sent comme si l'islam est accusé et il n'y a pas la possibilité de répondre à l'accusation donc je remercie docteur Mohamed Mohamadi et pour ce qu'il a dit parce que dans sa performance il y avait beaucoup d'enthousiasme mais également des arguments de proie madame Somboul a évoqué ce qui ressemble à une accusation en fait et dit qu'il y a des pratiques qui ont lieu au nom de l'islam tels que le harcèlement bénéficier de la dote etc et je lui pose la question quel est le rôle donc du savant de la sharia montrer la vérité aux gens et dire aux gens que ceci est conforme à l'islam et ceci n'est pas conforme à l'islam je vous dis aussi si l'on prenait l'exemple de deux cultures qui existent et deux questions que nous avons connues nous avons par exemple les soeurs de Ma'loula les soeurs syriennes et qui ont en fait loué leurs ravisseurs qui sont bien sûr traversés dans l'islam et en même temps nous avons vendu par exemple dans la vision occidentale et Sisi et c'est le général Sisi et ses partisans désolé je n'ai plus le temps donc cet autre exemple on a vu comment Madame vous n'avez plus de temps une dernière question parce que nous n'avons plus de temps malheureusement allez-y monsieur Gamal Mounaiki chercheur du Yémen j'ai une intervention qui a trait aux discussions de ce matin et de cette séance aussi nous remarquons un fossé entre ce qui est mentionné dans la religion et puis ce qui se trouve sur le terrain donc on entend dire l'islam a fait tel et tel et tel l'islam est l'hygiène l'islam est la femme l'islam est la chura l'islam est la justice donc il y a ces fossés Mohamed Iqbal en parle et dit beaucoup des valeurs de l'islam sont toujours des fœtus qui n'ont pas vu le jour et Malik Binna veut dire que les religions de l'islam sont simplement exhibées mais ne sont pas consacrées dans la vie de tous les jours prenons l'exemple de la chura tout ce que les musulmans ont fait c'est simplement de discuter si cet aspect est obligatoire ou pas donc beaucoup de valeurs ne sont pas devenues effectives Rezali dit que l'islam a vaincu la jahiliya dans la doctrine mais la jahiliya a vaincu l'islam dans l'aspect social et il comprend ce problème il dit qu'il y a un fossé entre les procédures des musulmans et les valeurs religieuses donc la question qu'il faut poser au centre pourquoi ces valeurs ne sont pas devenues des procédures puisque nous sommes au centre ici pourquoi les éthiques de la religion ne sont pas devenues des procédures voilà merci je remercie le centre parce qu'ils nous ont accordé quelques minutes docteur Malik Badri allez-y micro je voudrais évoquer ce que Cheikh a dit tout à l'heure donc ce professeur qui a dit que les hommes sont meilleurs en mathématiques que les femmes il n'y a pas de problème ou permettez-moi de reformuler il y a oui une exagération d'un côté et une contre-exagération les recherches montrent qu'il y a une différence anatomique entre le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme ce n'est pas un problème en termes d'égalité par exemple les hommes probablement sont plus versés en mathématiques mais les femmes par exemple sont plus conscientes en termes physiques c'est-à-dire par exemple déterminer les formes des objets et les femmes sont plus connues par exemple en termes du langage c'est-à-dire qu'elles peuvent être beaucoup plus volubles elles peuvent écrire ou parler beaucoup plus rapidement et écrire beaucoup plus rapidement si vous donnez par exemple écrivez une liste de mots commencer par la lettre S et bien les femmes seraient meilleures que les hommes si on compare par exemple ce que Amira vient de dire c'est très important aussi la femme par exemple a une mémoire émotionnelle meilleure que celle de l'homme et ceci est clair pour les hommes également notamment ceux qui sont mariés lorsqu'il y a un problème la femme va évoquer des problèmes qui ont eu lieu il y a 10 ans ou 20 ans avec une vitesse incroyable ce sont aussi des aspects de l'intelligence de l'homme l'homme ou le dieu a créé ces différences pour des raisons particulières l'Occident exagère aujourd'hui par exemple l'Occident parle par exemple du syndrome prémenstruel pendant une période ce syndrome était refuté par l'Occident mais là après des années ils ont justement admis ces troubles les troubles ou le syndrome prémenstruel voilà il n'y a pas de problème pour ce qui est de l'égalité s'il y a par exemple des différences anatomiques entre l'homme et la femme merci une question madame allez-y nous avons quelques minutes je vais parler de l'égalité dans ma thèse j'ai parlé de justice et pas d'égalité j'ai dit justice et pas d'égalité moi je ne veux pas être l'égal de l'homme je ne peux pas faire tout ce que l'homme fait en même temps l'homme ne peut pas faire tout ce que la femme fait la justice dont que je veux et en fait que j'ai que j'obtienne ce dont j'ai besoin et pareil pour l'homme moi par exemple je ne veux pas être leader par exemple d'un contingent armé la femme ne peut pas le faire mais en même temps je voudrais bien être présidente de la république donc je veux dire j'ai la capacité de le faire et je me base sur le verset qui dit le mal n'est pas tel que la femme mais toi qui as voulu un mal pour servir le temple je vais t'accorder une femelle qui est meilleure donc on n'est pas là en concurrence avec l'homme on est en complémentarité permettez-moi permettez-moi je n'attaque pas monsieur Ahmadou les chers mais en effet notre problème est un problème de théorie avec les chers disent par exemple le le prophète par exemple le faisait ça et ça mais regardons par exemple cet homme lorsqu'il entrait par exemple avec les sourcils français il donne des instructions aux femmes pour faire ça alors que le prophète ne le faisait pas lui je suis désolée on n'a pas de temps je prendrai donc la dame au fond de la salle et puis une question d'un homme pour l'égalité allez-y merci pour cette opportunité je voudrais remercier les orateurs c'est un commentaire en fait docteur Edis je viens donc d'un magasin de sociologie et je suis actuellement des études de la société des sociétés musulmanes lorsqu'on parle des théories patriarcales beaucoup de travaux d'intellectuels et de scientifiques réfuter cette théorie cette théorie patriarcale notamment dans le Moyen-Orient dans le Moyen-Orient par exemple la Bluehood et autres dans plusieurs ouvrages il y a admission en fait que dans les sociétés notamment du Moyen-Orient et comment les femmes choisissaient leurs options ce qu'elles voulaient dans la vie etc et elles décident donc ce qu'elles voulaient même dans leurs mouvements même dans leurs activités par exemple dans des halakas du Coran elles présentent leur compréhension de la femme dans le Moyen-Orient donc c'est très intéressant de voir merci 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 encore une fois pour la question non je dois vous interrompre un commentaire il me semble aussi qu'il y avait un peu une contradiction entre les éthiques et la religion ou ce que la religion veut c'est très difficile de le faire merci je dois passer à quelqu'un d'autre s'il vous plaît je vais vous donner la possibilité de répondre la dernière question s'il vous plaît la dernière question docteur allez-y merci Dieu a créé l'espèce humaine il a créé le mâle et la femelle donc il y a suffisamment de différences entre les deux pour justifier ces deux catégories nous savons oui que les hommes sont supérieurs sur les femmes et le reste du verset bien sûr ce qui détermine en fait le genre ce sont les cellules de l'homme et pas de la femme cette comparaison cette différence a eu lieu pour une raison Dieu montre donc qu'il y a cette différence entre le mâle et la femelle et la femme qui était donc qui blasse la femelle avait une épouse qui était croyante je voudrais simplement mentionner une chose parce que vous avez parlé de cette différence entre l'homme et la femme moi je suis vétérinaire et je vois que par exemple la brebis après la fécondation est délaissée par le mal mais on la voit toute seule elle ne voit pas par exemple à la clinique ou à l'hôpital et puis après on voit que le nouveau-né de cette brebis suivant son instinct va tout droit vers pour être allaité donc elle reste avec lui une ou deux semaines et puis ce nouveau-né va commencer à apprendre comment brouter un mois plus tard il est indépendant complètement de sa mère est-ce que c'est la situation de l'homme lorsque la femme tombe enceinte elle a besoin de quelqu'un pour l'aider soutenir à ses besoins et puis après elle va allaiter pendant deux mois merci beaucoup merci merci on n'a plus de temps je dis tout ça simplement pour vous rappeler que c'est cette spécificité qui fait la différence entre l'homme et la femme dans les autres communautés les éléphants les lions etc il n'a pas vu de civilisation nous n'avons pas de temps je vais simplement donner la parole à Dr Edis pour répondre à la question et puis on va conclure merci pour cette question très très intelligente je suis ravie vous avez mentionné les travaux de Sabah Mahmoud c'est un ouvrage très très important mais malheureusement ces travaux ne sont pas très liés à ce que nous discutons en fait nous devons éviter la conceptualisation féministe et libérale en termes d'autonomie de résistance c'est sa contribution majeure elle a dit vous pouvez avoir des productions différentes de la subjectivité et de l'agence qui ne sont pas en collaboration avec la conceptualisation des féministes libérales le concept patriarcal dont je parle est au niveau de la société et l'existence de ces systèmes dans le Moyen-Orient et dans le Proche-Orient a été documenté par plusieurs tels que Niki Kedi et vraiment plein d'autres chercheurs qui ont étudié le Moyen-Orient et le Proche-Orient donc c'est une relation empirique et c'est une vérité empirique qui a été documentée ce que Sabah Mahmoud fait c'est autre chose mais c'est très important mais ça n'a pas vraiment on ne voit pas le lien avec ce dont nous discutons nous devons donc conclure une minute pour chacun docteur Amira quelqu'un donc pour conclure je voudrais revenir à ce que la dame a dit sur la justice effectivement je suis avec vous c'est ce dont nous avons besoin et je voudrais aussi dire que par exemple aujourd'hui la femme hérite de la moitié de ce que l'homme hérite mais il est où l'héritage de la femme ? Rien vous avez parlé du Pakistan notamment au Pakistan la femme n'obtient rien du tout dans nos pays pareil rien du tout toutes les propriétés indivisées les cas d'indivision font que la femme n'a rien moi je n'ai pas dit que l'islam a tort moi je dis simplement que l'islam n'est pas appliqué c'est ce que je disais en fait nous n'appliquons pas l'islam et nous prenons des interprétations de l'islam qui ne sont pas vraiment contre la femme mais moi j'ai une vision complètement différente c'est l'économie politique qui décide parce que le travail de la femme fait que le revenu la rémunération de la femme doit être moindre parce qu'il faut qu'il y ait un cumul des capitaux lorsqu'il y a ce cumul des capitaux simplement parce que une partie de la main d'oeuvre n'est pas rémunérée telle que les autres par exemple l'argent que la femme aurait dû avoir et bien sont utilisés par ailleurs c'est un système de féodalisme la femme doit être payée telle que les autres et ils sont tous pareils Sisi Moubarak ou Mursi c'est un système féodal qui fait que l'ouvrier doit être peu rémunéré tout comme la femme pour des objectifs de capitalisme c'est un thème qui est complètement différent mais je vous dis lorsque vous regardez cette vision de cette vision en fait de cette perspective vous verrez autre chose autre chose merci nous avons certainement des pratiques erronées ainsi que des thérapies erronées et il faut trouver des solutions à ces solutions cela ne veut pas dire que je dois légitimiser l'erreur merci merci docteur Adas si vous voulez conclure vous avez quelque chose à ajouter quelques mots pour conclure non je n'ai rien à l'esprit merci docteur Ahmad est-ce que vous avez quelque chose à dire merci nous vous remercions je vous remercie je remercie le centre donc pour cette opportunité et je suis sûre que ce débat ne va pas s'achever par la fin de cette séance merci nous vous remercions encore une fois nous vous remercions de votre patience et de votre participation à cette première journée de la conférence du CIL je voudrais remercier Madame Nour a fait preuve de beaucoup d'humilité donc elle a présenté les orateurs sans se présenter elle-même elle est en fait la directrice exécutive du centre des études de la femme de Kata Foundation elle a été en fait la première arabe élue au niveau de la comité de la SIDA où la convention pour abolir toute forme de discrimination contre la femme nous la remercions pour son aide et nous remercions également l'institut l'institut de Doha pour les études donc sur la famille qui est l'un des partenaires nous la remercions doublement donc pour sa contribution demain nous aurons deux séances tout comme aujourd'hui donc un ayant trait à la psychologie et un autre sur les médias et nous aurons également deux conférenciers d'abord sur la psychologie Docteur Malik Badré sera notre conférencier et sur l'éthique des médias Docteur ou M. Wadda Khalf qui était le directeur général ou l'ancien directeur général de la chaîne Al Jazeera avec bon nombre d'orateur je vous remercie encore une fois et puis avant de partir une annonce les voitures demain ne seraient pas à l'intérieur de la Qatar Foundation vous devez vous garer un peu plus loin c'est-à-dire au centre de conférence du Qatar QNCC qui est juste en face il y a simplement la route entre deux et depuis QNCC vous vous garez sur les parkings et il y aura certainement des bus qui vont assurer le transport vers l'université merci beaucoup